bonjour donc nous avons maintenant notre pâte qui a reposé au minimum 20 heures regardez le résultat est vraiment belle donc nous allons maintenant l'étirer alors ce qu'on fait au milieu de façon à ce qu'on forme une croûte et bord comme vous voyez je ne touche pas les bords je pousse comme ça elle ne colle pas voilà voilà je prends comme ça regardez comme vous voyez vous pouvez répéter comme ça vous tournez de là à là c'est simple moi aussi je ne suis pas spécialiste n'ai pas peur elle se déchire pas si vous l'avez si vous avez suivi les instructions voilà pour moi ça suffit je veux garder les bords pour respecter le style napolitain pour ce qui est de la farine mettez en dessous la même farine avec laquelle vous avez travaillé votre pétri votre pâte vous voyez on peut encore détirer et la base est toujours tient toujours elle est toujours bon et voilà maintenant on peut garnir pour moi je n'ai pas de four spécial pizza donc j'ai préféré un plat avec du papier à cuisson seulement le plat quand vous le voyez il a des trous pour que la chaleur passe donc ce que je fais je prends de la tomate je verse au milieu j'ai mis deux cuillerées et je pose ma cuillère au milieu et je tourne je mets pas au bord sur les bords plutôt pour moi ça suffit pour ce qui est de la mozzarella attention vous devez l'essuyer avec du papier cuisiné sinon la pizza sera la base sera détrompée donc je mets comme ça la mozzarella pour le fromage je le mets en dernier quand je sors ma pizza du four je vais ajouter du basilic et je mets j'ai préchauffé mon four à 360 degrés et donc pendant 10 minutes et donc je vais mettre ma pizza au four alors comme vous voyez mon four réchauffé je mets ma pizza je ferme et je surveille normalement pas plus de 10 minutes mais selon le four que vous possédez donc il vaut mieux surveiller alors voilà maintenant ma pizza est tresse elle est bonne ce que j'ai fait moi cinq minutes ou six minutes avant la fin de la cuisson j'ai réglé le four sur le bas pour que la base elle est bonne regardez une belle croûte c'est bon alors voilà le résultat pizza avec une belle croûte c'est bon je vais râper un peu de de fromage et voilà mettre un peu de 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 et voilà bon moi j'ai pas mis du je voulais faire un diamètre du basilic mais je n'est pas trouvé mais chez moi donc d'habitude je mets du basilic c'est vraiment un régal et donc si vous avez suivi les instructions pour la pâte votre pizza votre pâte sera regarde avec une belle croûte bon régal et à la prochaine vidéo et